Bonjour, donc je vais lire maintenant le conte de Petit Jean, le lutin d'Orgère. Les massifs de Pouès donnent naissance aux flaubertes, petits cours d'eau qui s'avancent au milieu de fraîches prairies, entre des coteaux boisés et fertiles. S'il faut en croire les histoires qui sont contées devant l'âtre, pendant les longues soirées d'hiver, les rives de ce ruisseau étaient jadis hantées par Petit Jean, un lutin, autrement dit un petit diable fort malicieux. Pour mieux vous tromper, il prenait la figure d'une bête. Mes demoiselles qui aimaient trop à pronger dans les chambres aux promenades, écoutez ceci. Les filles de la table qu'onasse au nombre de six, après avoir franchi le flaubert, étaient allées le soir à la greffilée leur conouille. Pendant qu'elles tournaient le fuseau, et surtout qu'elles babillaient à la veillée, il éclata un orage qui grossit les eaux du ruisseau. Lorsque les filandières se disposèrent à regagner leur demeure, elles s'aperçurent que le courant avait emporté la planche, et que pour atteindre la rive opposée, elles étaient contraintes de se mouiller les pieds, ce qui les contrariait fort. Soudain, l'une des jeunes filles s'écria joyeuse. « Voici notre affaire ! » Et du bout de sa quenille, elle désignait un poulain, qui l'air innocent et bon, pésait le long du flaubert. « Cette monture, » ajouta-t-elle, « nous servira à passer le ruisseau, mes amis. Suivez mon exemple. » Ce disant, elle s'assit sur le dos du jeune cheval, et deux de ses compagnes montent à ses côtés. La croupe du poulain s'allonge, s'allonge, de manière à donner place non pas à trois, mais aussi jeunes filles à la fois. Ce phénomène, pourtant, aurait dû l'éveiller. Nos jeunes folles virent de la part du poulain une espèce d'attention galante, mais fort naturelle. Elles s'installèrent sur la monture, toutes les six, les unes derrière les autres, puis crièrent à la bête, « Hey ! » Le poulain, ainsi chargé d'Amazon, armé de quenouilles, s'avance dans le flaubert. Ah, mon ami, lorsqu'il fut au beau milieu, il donne un coup de rein, et patatras ! Les voilà, les voilà, les filandières qui pèlemèlent piquent une tête dans le ruisseau. Elles entendent sur la rive une voix qui leur disait en ricanant, « Ha ! Ha ! Ha ! Les filles des tapionnasses, irez-vous encore au Végor ? » Le flaubert, du reste, n'était point trop profond. Les filandières en furent quittes pour un bon bain, et voire peut-être leurs quenouilles endommagées par la chute. Mais cela ne les empêcha point de retourner à la veillée. Seulement, lorsqu'elles rencontrèrent dans leur chemin un poulain et même un cheval, elles furent prudentes. Petit conte de Michael Lascaux, et merci de m'avoir écouté. À très bientôt.